10 jours de jeûne et prière, 10 jours de jeûne et prière, c'est de ça que nous allons parler, suivez juste après le jingle. Shalom, shalom, shalom ma famille, bonjour, bonjour, bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux abonnés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aux anciens abonnés, je vous dis encore shalom, je vous aime beaucoup. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Si tu es une nouvelle, abonne-toi, clique sur la clé de certification afin de ne pas manquer le message lorsque nous le mettons en ligne. Je suis ici aujourd'hui pour annoncer une bonne nouvelle. Écris dans les commentaires, bonne nouvelle. Écris dans les commentaires, bonne nouvelle. Je viens juste annoncer qu'un grand programme se lève pour nous. Un programme où l'Éternel sera au rendez-vous. Un programme pour posséder le mois d'octobre. Un programme alors où l'Éternel, le Dieu des armées, doit te faire énormément du bien. Où l'Éternel, le Dieu des armées, doit changer les données de ta vie. Où l'Éternel, le Dieu des armées, doit te faire asseoir avec l'écran. Où l'Éternel, le Dieu des armées, doit ouvrir les portes pour toi afin que tu rentres en possession de tes miracles. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Que la main de mon Dieu soit sur toi. S'il te plaît, ne manque pas ce programme. Ça sera alors dix jours de prière. Dix jours de prière devant la présence de l'Éternel. Dix jours de prière devant la face de l'Éternel. Où nous allons prier alors du 23 septembre au 10 octobre pour la gloire de Dieu. Nous aurons comme un thème alors, Dieu me donne la capacité de procréer. Dieu me donne la capacité d'aller de l'avant. Dieu me donne la capacité d'être béni. Dieu me donne la capacité d'avoir le titre de séjour. Dieu me donne la capacité d'ouvrir les portes fermées. Dieu me donne la capacité de rentrer dans les miracles. C'est-à-dire que Dieu doit te donner la capacité de rentrer en possession de ce qui est à toi. Dieu va te donner la capacité de toucher ce qui est à toi. Oui, parce que c'est ton droit. Oui, parce que ça te revient de droit. Tu n'as pas le droit d'accompagner les autres seulement. Tu n'as pas le droit que de dire, amène sur les photos des autres. Amène sur les tests de grossesse des autres. Amène sur les photos des autres. Non, toi aussi tu as le droit qu'on puisse commenter chez toi. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Pour cela, l'Éternel nous a donné ce programme. Nous faisons ce programme chaque fin du mois pour posséder alors le mois que nous avons en face de nous. Et cette fois-ci, c'est le mois d'octobre. Nous voulons rentrer dans le mois d'octobre derrière le roi de gloire. Derrière le roi de roi, le Seigneur de Seigneur qui va nous accompagner afin que les miracles s'opèrent. Écoute-moi, je te dirai une chose. Je ne sais pas quel est le rapport médical que l'Éternel et le médecin t'ont donné. Je ne sais pas quelles sont les paroles que les médecins ont prononcées pour toi. Quel est ce qu'ils ont vu ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'on a vu au-dedans de toi ? Je ne sais pas et je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Mais moi, je te dis dans ce programme, Dieu te donne la capacité d'être guéri. Dieu te donne la capacité que ton couple soit restauré. Dieu te donne la capacité que toi aussi tu puisses rire. Dieu te donne la capacité que toi aussi tu puisses témoigner. Alors, à ne pas manquer, à ne pas rater. Partage ce message. Appelle tout le monde, interpelle tout le monde. Ça ne sera pas le jeûne des prières, mais ça sera alors dix jours de prière. Oui. De prière dans la présence de Dieu. Car moi, je sais que c'est dans la présence de Dieu que les miracles s'opèrent. Moi, je sais que c'est dans la présence de Dieu que les portes s'ouvrent. Moi, je sais que c'est dans la présence de Dieu que l'impossible devient possible. Je sais que c'est dans la présence de Dieu que les vannes s'ouvrent. Moi, je vais te dire une chose. Qui t'a condamné? Qui est assis sur ton miracle? Qui ne veut pas te voir être délivré? Qui ne veut pas te voir être béni? Qui c'est qui ne veut pas te voir aller de l'avant? Qui c'est qui te bloque la route aujourd'hui? Qui c'est qui te poursuit la nuit dans tes rêves? Quel animal ils utilisent? Qu'est-ce qu'ils font? En quoi est-ce qu'ils se déguisent? À partir de maintenant, dis-toi au nom de Jésus-Christ, Faya. Faya au nom de Jésus. Et mets dans les commentaires, tout va bien. Mets dans les commentaires, ça m'entoure de procréer. Mets dans les commentaires, ça m'entoure de porter des enfants, de me marier, d'aller de l'avant. Ça m'entoure à moi aussi maintenant de voir la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Car tu as le droit de témoigner. Tu as le droit qui est l'éternel, le Dieu des miracles. Visite ta maison. Visite ton couple. Nous allons prier pour tous les enfants qui sont repartis déjà à l'école ou qui vont aller à l'école dans le mois d'octobre. Tous les enfants dans le monde entier, que la main de l'éternel se lève sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, oui. Le Dieu qui rend toutes choses possibles doit changer les données de ta vie, doit changer l'histoire de ton couple, doit changer l'histoire de ton mariage, doit changer l'histoire de ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de déclarer et décréter pour toi déjà qui est disponible, pour toi déjà qui est disposé à rentrer en prière avec nous. Que la main de mon Dieu se lève dans ta vie. Que la gloire de mon Dieu se fasse voir dans ta vie. Que l'éternel, celui qui fait rire, commence à te faire rire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, car l'éternel, le Dieu d'Israël, te donne la possibilité de procréer, reçois ton miracle et la capacité de rentrer dans ce programme de jeûne et prière. Ça se passe ici sur Youtube, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sera un peu, on peut dire, le premier programme de prière officiel avec Youtube. Parce que nous commençons souvent sur WhatsApp ou sur Facebook. Mais cette fois-ci c'est Youtube. Alors ce message te concerne. Dieu doit rentrer dans ton problème. Dieu doit rentrer dans ta santé. Dieu doit rentrer dans ton mariage. Dieu doit se mêler de ce problème qui est en train de t'enlever le sommeil la nuit. Le problème que tu n'arrêtes pas de pleurer. Dieu doit te se lever et te donner ton témoignage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Invite tes amis. Achète les habits des bébés. Achète des robes des femmes enceintes. Oui. Va, trouve-toi une robe d'une femme qui va porter sa grossesse. Parce que les mêmes habits que tu portes maintenant là, lorsque ta grossesse sera là, ça ne sera pas les mêmes habits que tu vas porter. Alors trouve les habits d'une femme enceinte. Achète les habits d'une femme qui va porter sa grossesse. Cette fois-ci, Jésus-Christ de Nazareth doit faire son entrée dans ta vie. Procure-toi de ton nul d'anxion. Partout là où tu es, si tu ne connais pas la représentante ou le représentant, regarde dans la description. Tu vas voir alors qui est le représentant ou la représentante de ton pays là où tu te trouves. Les numéros de tous les représentants sont dans la description. Prends ton nul d'anxion. Procure-toi de ton nul d'anxion. Peu importe la couleur qu'on va te proposer, prends l'un d'anxion. J'avais dit qu'on avait rencontré un problème à cause de COVID-19. À cause de COVID-19, nous avons connu alors un grand retard. Donc tu dois savoir alors du 23 septembre au 3 octobre 2020, tu dois posséder ton moi, tu dois posséder tes miracles, tu dois prendre tout ce qui est à toi et le toucher, le palper. Tu n'es pas venu accompagner les gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Achète les habits des bébés. Achète une chemise pour ton chéri. Achète le pantalon. Tu n'es pas encore marié. Moi, je te dis après la sortie de ce programme, tu vas te lever et tu vas témoigner. Parce que le Dieu d'Israël, il te fera énormément du bien. Achète les chaussettes pour ton chéri. Achète les habits pour ton amoureux. Achète-le alors. Achète un calepin, un agenda. Ça, ce sont des instructions que je donne. Achète-toi un agenda. Achète les habits des bébés. Complets ensemble des bébés. Ce ne sont pas les mêmes habits que tu avais utilisé dans le programme de 21 jours de jeûne et prière que tu vas utiliser. Cette fois-ci, tu auras besoin des nouveaux habits. Et l'éternel, mon Dieu, se glorifiera puissamment dans ta vie. Se glorifiera puissamment dans ta maison. Agira d'une manière extraordinaire. Je te dis, tous les jours, nous aurons prière. Et ni taigne que le Saint-Esprit de Dieu va dire que va prier, va déclarer. Je viendrai, je déclarerai. Je parlerai alors ce que l'éternel me demande de dire. Et les miracles s'opéreront dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux t'emmener dans ce vent-là. Je veux aller avec toi-là. Là où l'éternel est en train de m'emmener. Je ne veux pas rentrer seul. Tu dois rentrer ensemble avec moi. Tu dois rentrer en possession de tes miracles. Être avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est tellement bon. C'est tellement agréable. Mais lorsque tu n'es pas avec Dieu, les gens se sont moqués de toi, non ? Les gens t'ont donné les noms, non ? Tu n'es pas fatigué. Tu as pleuré, tu t'es plein auprès de gens. Le changement ne rentre pas dans ta maison. Ni dans la vie de ton mari. Aujourd'hui là, Dieu te donne la possibilité, la capacité de procréer. C'est le thème de notre message. Dieu me donne la capacité de procréer. C'est le thème de notre message. Alors toi, tu dois rentrer dans ton témoignage. Tu dois rentrer dans tes miracles. Tu dois voir la gloire de Dieu. Tu dois voir la grandeur de Dieu dans ta maison. Dis tout va bien dans les commentaires. Écris tout va bien. Ça c'est notre slogan. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est ta saison maintenant. Dis c'est ma saison. Dis c'est ma saison. Dis c'est ma saison de procréer. Dieu me donne la capacité de procréer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à parler alors à Dieu. Dans ces dix jours. Qu'est-ce que tu veux que l'éternel te fasse ? Dans ces dix jours. Comment est-ce que tu veux que l'éternel te visite ? Dans ces dix jours. Qu'est-ce que tu attends que l'éternel te fasse pour ta maison, pour ton foyer ? Qu'est-ce que tu veux que l'éternel te donne ? Et l'éternel te l'accordera. L'éternel, le Dieu des miracles, te le donnera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce que l'impossible va devenir possible. Parce que l'éternel sera changé. L'éternel va changer dans nous en vain. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare béni. Dis Amen. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était la prophétesse Closéphée. Abonne-toi si tu es nouvel. Abonne-toi si tu es nouveau. Ici, nous avons les papas de foi, les mamas de foi. Ici, nous avons les vainqueurs. Et l'éternel, le Dieu d'Israël, te bénira. Je vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne va t'empêcher de rentrer dans ce programme. Personne ne te fermera la route. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.